et c'est le moment donc de dire bonjour à youtube voilà on se retrouve donc aujourd'hui pour la suite bien sûr de notre petite aventure de notre petit let's play sur siberia premier du nom sur pc on est toujours en live sur twitch bien sûr ça ne change pas et aujourd'hui on va donc de quitter le laboratoire du professeur pense pense je crois que c'est comme ça qu'on prononce qui à qui on avait donné rappelé nous rappelez vous la poupée de mammouth qui appartenait à hans parce qu'il se trouve que le professeur connaissait bien hans puisqu'il parce qu'apparemment les étudiants même temps en fait à l'époque et qu'on s'était justement pas très intéressé par les mammouths et tout donc ça forcément tout est un petit peu en lien avec la poupée qu'on avait trouvé plutôt dans le jeu et tout si ça va toujours depuis teller lit et ben c'est tant mieux et on a pu récupérer voilà plusieurs objets qui pourront nous je pense nous être utiles on a récupéré un cylindre donc ça je pense qu'on va devoir retourner dans le train dans la petite salle où on avait déposé les autres et ça se trouve on aura peut-être même quelque chose à faire avec la boîte à musique avec anne et hans dessus c'est fort c'est fort probable en vrai donc je pense qu'on va devoir s'occuper de ça aussi on avait récupéré aussi une pince et de la poudre de yang à la cola je vous montre ça rapidement voilà comme ça comme ça vous le voyez donc ça je pense que ça nous servira à un moment ou un autre et maintenant ce qu'on va faire c'est retourner à la gare encore une fois pour reparler au chef de gare afin qu'il nous avoue un peu enfin la vérité concernant les plans de sauvignon on repasse de ce fait à côté du pervers qu'on apprécie on lui a parlé une fois on lui reparlera plus jamais bien sûr désormais on évite vaut mieux on repasse devant cette entrée incroyable de l'université et on va donc pénétrer à nouveau dans la gare en sachant qu'on a aussi l'espèce de bâtiment à musique je sais plus comment ça s'appelle qu'on doit réparer qui se situait sur la place de l'université à quoi qu'on obtienne de l'argent pour que les les mariniers avec qui on a parlé les mariniers halle mais retourne prague puissent nous aider pour qu'on puisse on va dire entre guillemets relancer le train afin qu'on puisse reprendre notre route tout simplement du coup le chef de gare il est là ouais tu vas cracher le morceau mon pote très occupé ouais entendre françois scalur dire dire non comme ça ça me fait rire sauvignon là ça va l'anguler sévère pas du tout moi j'en ai jamais vu de vos souvenirs cessez de me mentir à la fin je sais tout votre petit trafic de contrebandier avec l'érecteur le labo du professeur ponce transformé en distillerie pour l'occasion il prend cher il n'y a pas de soucis il n'y a pas de soucis voilà là on a on s'est montré un petit peu plus sévère sur le coup donc bah on va le suivre et donc j'imagine qu'on va se diriger vers la porte qui était du coup de l'autre côté qui jusqu'à maintenant était toujours fermé et maintenant bah on va s'y rendre afin d'aller dans le jardin et récupérer pourquoi pas des petites baies on verra ce qu'on y trouve de toute façon les amis donc on fonce on fonce hop 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 on profite de cet environnement avec ces cris d'oiseaux qu'on entend de partout voilà maintenant vous pouvez visiter le jardin à votre guise je voulais vous dire je suis pas un menteur il fallait tenir cette histoire secrète vous comprenez pour la bonne réputation de l'université j'ai des patrons et il faut que je fasse avec je comprends rassurez vous merci à vous mademoiselle il se fait caca dessus allez barre au toit mon pote et maintenant bah on va voir ce que cache ce jardin bon on sait qu'il y a des plantes sauvignons mais allons-y enfin du coup bon là pour l'instant on voit pas grand chose mais on va avancer un petit peu bien sûr ouais genre je suis pas un menteur mon oeil mon oeil mon pote on va avancer encore un peu regarde s'il y a pas des choses ah bah ça regardez c'est certainement des baies de sauvignons là qu'on va on a récupéré je pense ouais on va vérifier dans l'inventaire baies de sauvignons c'est ça ok j'ai l'impression qu'on a pas qu'il y avait pas d'autre chemin donc à mon avis il fallait juste en fait venir ici juste pour récupérer bébé maintenant à voir comment ça va de à quoi ça va nous servir par contre avant de faire autre chose du coup je l'avais je l'avais dit avant on va aller dans le on va retourner dans la locomotive dans le train parce que j'aimerais bien vérifier ce qu'on peut faire avec le cylindre qu'on a récupéré dans le laboratoire il ya un truc à faire avec les piafs ici vous avez vu à mon avis je pense que tant qu'ils sont là on peut peut-être pas utiliser l'échelle qui est là et à mon avis je pense que c'est les baies qui pourront nous servir et bien écoutez on va faire ça juste après en attendant on va remonter dans la locomotive ça pour ça mais c'est sûr que tu dis faire tous ces allers-retours juste pour récupérer des baies bon c'est un peu roulou comme ça on repasse devant notre cher oscar qui fait rien lui il est planté comme un pic depuis qu'on est arrivé ici du coup est ce qu'on peut faire un truc alors je sais pas si le cylindre on doit aller le déposer ou si on peut faire un truc avec la 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 boîte à musique au pire on va vérifier non ça on peut rien faire à si en bas regardez on peut insérer un truc ah comme ça on va peut-être en apprendre un petit peu plus sur la relation entre hans et hana même si depuis ton départ père n'était plus que l'ombre de lui même sa présence me réconfortait et son besoin de moi me portait s'occuper de la maison administrer l'usine gérer les employés la clientèle tout ça je le faisais à sa place aujourd'hui je ne sais plus pour qui pourquoi me battre les temps sont durs et cette horrible guerre bouleverse tous nos automates m'intéresse plus d'air de monde mais je m'accroche à l'idée de ton prochain retour petit frère et ce jour là je t'offrirai une usine digne de ton génie prends bien soin de toi je t'aime si fort c'était une lettre qu'elle avait donc écrite à son frère au moment de la mort de leur père c'est triste dis donc alors là pour le coup c'est pas moi qui l'ai fait elle est allée déposer elle même le cylindre donc ça veut dire qu'on aura rien d'autre à faire avec ensuite du coup pour avoir droit à cette cinématique histoire d'en apprendre un peu plus donc j'ai bien fait de le faire maintenant on va aller s'occuper des piafs et on va aller leur donner les baies parce que je pense que ce soit comme on a dit que c'est ça qu'il va falloir utiliser pour pour les faire pas pour les dégager de l'an on va voir si ça marche ils sont pas vifs mais ça marche normalement ils s'occupent des baies donc désormais on peut utiliser l'échelle parce que oui avant les oiseaux étaient au pied de l'échelle et on pouvait pas l'utiliser c'est comme ça mais au moins on peut du coup on va voir ce qu'il y a là haut sachant que c'est super haut mon dieu de bon sens de bonsoir et on a ah oui c'est vrai qu'il y avait le là c'était le chef de gare qui avait parlé de ce fameux aigle mécanique qui ne marchait plus là regardez il ya des il ya des oeufs ici effectivement il y en a un qui est assez chelou et d'ailleurs rappelez vous on doit récupérer un oeuf pour réparer le le monument à musique de l'université alors si je peux pas le prendre à la main faut peut-être que je me sers de la pince peut-être ah oui tout simplement ok ok pour la pince de ce fait je n'ai plus mais on a un oeuf de coucou donc ça bah du coup on sait désormais où est ce qu'on a besoin d'aller faut qu'on retourne du coup devant l'université et on va donc pouvoir réparer le monument selon la demande bien sûr des recteurs afin qu'ils nous donnent l'argent dont on a besoin sachant aussi que le professeur pense nous avait invité à un moment donné que on assiste à son cours il avait dit qu'il ferait un cours justement surtout à propos des mammouths ou je ne sais pas je sais plus explicitement ce qu'il avait dit mais il faudra que je crois qu'à un moment donné qu'on assiste à son cours donc ça ce sera peut-être plus tard encore mais faisons les choses déjà dans l'ordre que j'ai envie de dire maintenant qu'on a récupéré enfin cette oeuf on va foncer vers l'université enfin foncer à la manière de kate c'est à dire que les marches évidemment les escaliers on y va en marchant lentement mais bon faut faire avec ah qu'est ce qu'il veut lui encore qu'est ce qu'il veut encore le chef bon il n'est pas si salaud que ça on va dire finalement ce chef de guerre une bouteille de vin et glou et glou rappelons bien sûr que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé enfin bref voilà il s'est excusé un petit cadeau bon on va dire ça passe on va dire que ça passe tout simplement allez on y va on est de retour devant l'hôtel du coup il faut qu'on aille de ce côté là pour aller au centre allez kate vas-y voilà ensuite par ici et la porte elle est là voilà comme ça on va pouvoir enfin s'occuper de ceci donc l'oeuf on le met ici on peut tourner la roue et la porte s'ouvre let's go alors on a une échelle et descendons ouais elle est passée à travers les barreaux mais tout va bien le jeu a plus de 20 ans mince on a rien d'autre à part un levier est-ce que le levier est actionnable à moins qu'il y ait encore quelque chose qui bloque et bah ça a l'air de rouler non ça active des petits automates avec leur violon c'est rigolo en tout cas voilà une bonne chose de fait j'ai envie de dire au moins désormais ça rendra la place un petit peu plus vivante au moins on a une petite ambiance sympa en plus bah du coup j'imagine qu'il faut qu'on aille voir les recteurs maintenant parce que je vois pas ce qu'on pourrait faire d'autre il faut bien maintenant qu'on les prévienne que l'hôtel est réparé à nous l'argent exactement à nous la moula n'hésitez pas à taper vive l'argent dans le chat je rigole je rigole je plaisante bien sûr du coup direction le bureau des recteurs c'est à gauche tout à gauche en plus les recteurs sont rigolos moi je les aime bien ça me dérange pas de les revoir donc on y va allez Kate messieurs excusez moi de vous déranger à nouveau mais j'ai un petit problème un petit problème un petit problème tout le monde a un petit problème ça se garde pour soi et ça n'empêche pas le monde de tourner ni les trains d'avancer euh j'imagine que c'est bah argent ou mission je sais pas messieurs j'ai réussi à réparer le kiosque à musique de votre université le kiosque fonctionne à nouveau ceci est positivement merveilleux nous vous sommes très reconnaissants vraiment oui vraiment nous garderons un souvenir charmé de votre passage croyez le bien soyons à notre tour respectueux de notre accord de combien avez-vous besoin mademoiselle de 100 dollars si ce n'est pas trop vous demander 100 dollars ah yé la moula parfait de la thune bon j'ai pas de bruitage de thune sur mon stream deck oui maintenant il faut rapidement dégager votre train de notre gare ouais et bah merci les messieurs nous causons nous causons mais c'est l'heure du thé déjà nous avons oui oui on a compris on a compris pour le thé je vous remercie infiniment messieurs et bah voilà une bonne chose de faite bah du coup maintenant on va aller s'occuper de notre petit train même si déjà il faut d'abord qu'on aille voir du coup les mariniers mariniers à la main hop pourquoi tu fais demi-tour Kate ? t'as jamais demandé de faire ça du coup encore un petit aller-retour de famille parce que ça fait toujours plaisir bon au moins l'avantage c'est qu'on sait pour le moment on sait ce qu'il faut faire donc c'est vrai que contrairement à certains moments au début du jeu notamment où j'étais vraiment bloqué de chez bloqué je savais pas trop quoi faire là au moins on avance bien et ça c'est quand même cool et en vrai ouais vraiment pour être honnête bah j'apprécie quand même le jeu de plus en plus c'est pas la première fois que je le dis que c'est vraiment un jeu de chi et tout qui vraiment détend quand même pas mal mais ouais non franchement je trouve que plus le temps passe et plus je trouve le jeu bien après je sais pas si je vous partagez mon avis mais bon je pense que vous serez plutôt d'accord avec moi mais si je me doute bien sûr que ce genre de jeu c'est pas forcément adapté à tout le monde il y en a qui préfèrent que quand c'est bien bourrin et forcément ça pour ceux qui sont fans de ce genre de jeu c'est pas ce qu'il faut regarder mais bon il en faut pour tout le monde allez prenez votre argent tenez voici votre argent j'ai bien vérifié le compte est bon il se barre et puis ils font rien pour nous c'est paisible ouais aussi ouais très paisible très détente voilà parfait ah merci finalement pas difficile à voir dollars toi être vraiment femme d'affaires je ne suis pas la seule nous content de faire affaire avec toi à présent toi ouvrir écluse sinon nous pas pouvoir aider toi pourquoi vous n'avez pas réussi à les ouvrir vous ça doit pas être bien sorcier en fait le frérot il parle une multitude de langues mélangées ça fait marrer bon il est ligri quoi capote ok donc on va devoir ouvrir nous même les écluses du coup sinon ils pourront pas nous aider avec le train et bien soit donc on va récupérer la clé et on a autre chose aussi à mon avis ça doit être juste un peut-être un une ligne en plus dans le carnet de dialogue je crois que c'est ça en fait bon déjà voilà clé d'écluse et calepin de dialogue écluse voilà c'est juste ça ok bah faut juste voir maintenant où est-ce que ça se passe mais ça doit être quelque part dans la gare ça m'étonnerait que ce soit ailleurs j'espère juste que ça ne se situe pas non plus à 15 kilomètres du coup on va retourner à l'intérieur et puis on va chercher écoutez les amis j'espère juste que c'est pas un endroit galère ah on reçoit un appel et c'est la maman cette fois tu es bien couverte au moins dans tes contrées lointaines on ne sait jamais comment t'habiller maman c'est gentil de t'inquiéter mais tout va bien mon voyage se déroule sans problème enfin presque et quand comptes-tu rentrer Franck s'impatient de se connaître Franck ? ah oui ton chanteur ça va bien vous deux ? tu ne sais pas la surprise qu'il m'a faite hier pardon ? Franck était invité à un grand gala de charité organisé par moi je ne me souviens plus aucune importance ils l'ont prié bien sûr de chanter deux ou trois verres de son répertoire et à la fin du soir il m'a demandé de m'envoyer à sa mère sur scène devant des milliers de personnes c'est passionnant n'est pas elle nous raconte terriblement surtout qu'on n'ayant pas été prévenu je n'ai pas pu passer chez le coiffeur avant ni prévoir une robe de circonstance oh Saint Franck m'a promis qu'il ferait attention la prochaine fois il est par mon oh je n'en doute pas il voudrait tant que tu sois parmi nous quand l'occasion se présentera voyons quand c'est son prochain gale là oh c'est peut-être d'oublier avec l'âge je perds complètement la tête mais tu dois qu'être ces années nous rattrapent plus vite qu'on ne croit je vais faire bien attention maman ton appel m'a fait très plaisir je t'embrasse moi aussi ma puce c'était moins relou que la dernière fois qu'elle nous avait appelé bon après cette interlude on va maintenant continuer de chercher l'endroit où on pourrait s'occuper des... oh attendez ce ne serait pas ça regardez l'écluse elle est là si ça semblerait... eh bah oui regardez alors qu'est-ce qu'on peut faire on a un espèce de clavier et là mon avis c'est là où il faudra qu'on mette la clé tout simplement ça semble être cassé et on a un téléphone cassé super ça il panneau on peut le lire aussi en cas de problème téléphoner au numéro suivant j'ai l'impression que c'est 27666742 alors ce que je vais faire ce que je vais permettre de faire c'est de taper dans le chat comme ça je l'ai à l'oeil hop voilà excusez-moi pour le freeze parce qu'à mon avis est-ce qu'on peut vraiment taper des numéros de téléphone avec notre téléphone parce que ça se trouve parce que certes on a notre on a notre registre avec les enfin on a déjà le registre tout fait mais on peut peut-être utiliser de vrais numéros c'est ça que je me dis téléphone oui on peut bah écoutez on va essayer de toute façon ça va peut-être nous aider pour quelque chose oh là là c'est les mêmes les mêmes démarches que quand tu fais ça t'appelles quand t'appelles les impôts avec tous les trucs de merde comme ça jusqu'à temps que tu reçoives quelqu'un c'est terrible euh dièse ok il s'agit des écluses de Altenburg appuyé sur le 1 il s'agit des écluses de Morloff appuyé sur le 2 il s'agit des écluses de Keninpaz appuyé sur le 3 il s'agit des écluses de Barockstatt appuyé sur le 4 bon bah c'est 4 si vous souhaitez faire monter le niveau d'eau appuyé sur le 1 si vous souhaitez faire descendre le niveau d'eau appuyé sur le 2 pour revenir en arrière euh... on va dire 2 oui tout à fait oui vous confirmez appuyé sur étoile étoile ok votre demande a été enregistrée malheureusement notre technicien régional est actuellement en vacances et aucun remplaçant n'est disponible ah bah super nous répondrons à votre demande dans un délai maximum de 48 heures en cas d'urgence veuillez procéder manuellement à l'ouverture des écluses merci de votre compréhension bon bah du coup au moins on aura essayé mais du coup on va falloir le faire tout seul bon euh... on va utiliser la clé ici du coup les instructions sont écrites dans une langue que je n'en connais pas ouais bah en même temps on n'est pas en France la belle donc forcément c'est compliqué euh... maintenant que j'y pense ce n'est même les services téléphoniques on ne peut pas leur faire confiance ah non mais c'est clair c'est tellement ça euh... les instructions sont écrites dans une langue oui oui on a compris euh... en vrai si je fais ça ça sert euh... ça se trouve il faut peut-être utiliser le il faut peut-être taper les mêmes chiffres qu'avec qu'avec que du quand on a fait l'appel je ne sais pas c'était 4 et 2 je crois qu'on avait fait ah bah c'était ça bah let's go j'ai pas fait exprès ok euh... bah c'est c'est ouvert bah du coup allons revoir les mariniers à le main waouh je n'étais pas prêt euh... je ne m'attendais pas je me suis dit tout bêtement ce serait peut-être ça qu'il fallait faire bah oui c'était ça en fait parfait j'ai envie de dire c'est parfait on va aller les revoir de ce fait ça fait du bien quand même quand on n'entend plus les piaf au bout d'un moment c'est un peu un peu casse-pieds hop j'arrive mes amis râle main alors mince c'est pas ce que je voulais faire voilà jeune mademoiselle oui on a compris écluse 42 comme le sens de la vie ouh incroyable il me fait marier bon on se retrouve de l'autre côté près de ma locomotive d'accord et bah nickel du coup wow on a vu le bateau disparaître c'était incroyable alors par contre du coup je pense que si bah du coup maintenant qu'ils sont passés il faut peut-être du coup refermer l'écluse parce que du coup sinon le bateau sera pas à la hauteur du train je pense ils vont se retrouver coincés du coup le mélange ah ouais non mais le mélange de langue étrangère quand ils parlent ça me fume de rire je trouve ça rigolo allez on refait le même chemin on adore on pique ça hop avec le chef de gare posé sur son pont là il est content rappelons que grâce à lui on a une bouteille de vin c'est super euh ouais du coup alors durant l'appel c'était 1 pour faire remonter l'eau donc c'est peut-être 41 qu'il faut mettre je suis un génie ce soir oh la 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 je m'impressionne moi même trop fort t'as vu après ça sont les logiques il fallait les refermer tu vois mais paf direct la solution moi je dis ça fait plaisir bon alors apparemment du coup on est obligé de reprendre le pont parce que là on peut pas traverser d'une autre manière euh non s'il te plaît oula elle a bugé sur place là quand elle a besoin de tourner elle me fait des petits sursauts elle fait comme ça ça me fait marrer allez il est temps quand même qu'on s'occupe enfin de ce train ne perdons pas de temps hein 9 9 ne perdons pas de temps allez 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 et nous ta plus belle course Kate hop et les voilà wesh mais non je voulais pas que t'ailles là toi je veux pas que tu fasses ça la chère Kate sois pas trop pressée s'il te plaît je voulais que tu parles au marini voilà ben j'aimerais bien ouais ça doit être très agréable de voyager sur une rivière je pensais que ça allait nous aider pour le train je pense qu'il fallait que je mette coup de main tout simplement ah il déteste la train bon bah au moins il est clair allez coup de main bonsoir je parle comment vas-tu bienvenue à toi ok donc il va nous balancer une chaîne donc c'est eux-mêmes qui vont remorquer le train avec leur bateau c'est trop fort euh non 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 c'est ça que je vais faire il semble manquer un élément bah récupère la chaîne alors s'il te plaît ah c'est peut-être le crochet en fait tout simplement voilà heureusement que je l'avais le crochet ça faisait surtout plus longtemps qu'on l'avait en plus écoute moi ça va Charles j'espère que toi aussi sauf que je veux pas être à jeudi ah il y a quoi de particulier jeudi de ton côté Charles une éval que tu redoutes non je sais pas ou autre chose sans être sans vouloir être indiscret bien sûr alors par contre du coup faut que j'aille de l'autre côté parce que là je vais me redoutes ah bah non attends 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 mais non j'ai pas besoin d'aller de l'autre côté je suis bête et qui y suis bête j'aurais juste à repasser par la locomotive même pas par la locomotive par le wagon et puis après comme ça on sera du bon côté parce que là on a vu on a une machine pour remonter les ressorts du train qui est la même exactement qu'il y avait à Valadilène donc je pense que c'est celle-ci qu'on va pouvoir utiliser afin de faire en sorte que le train refonctionne tout simplement parce que oui il y a un site tout marche à l'ancienne à l'ancienne le train c'est comme les autos vous voyez avec le moteur qu'il fallait mouliner à l'avant pour que ça fonctionne il y a encore un appel et cette fois c'est ah bah tiens je vais débuter mon cours dans un instant dépêchez-vous de nous rejoindre d'accord je fais au plus vite parfait nous vous attendons dans le grand amphithéâtre à tout de suite ah du coup c'est maintenant qu'il nous appelle le coup euuuuh bah du coup je pense qu'il va falloir mettre pour l'instant le train en suspense et bah écoutez changement de programme on va pour l'instant laisser le train ici et on va aller assister au cours du professeur Pants ça va vous rappeler des souvenirs pour ceux qui font encore des études vous allez avoir un élan de nostalgie on va aller en amphi ça va être trop bien lol cela ne vous rappelle-t-il pas de bons souvenirs et ça se trouve en vrai ça va être vraiment intéressant on sait pas alors jeudi de matin je me levais à peu près 8h30 pour aller au collège vers 9h05 9h30 présentation de la médiation et le petit sixième de ses morts et le soir comme par hasard réunion parents-prof ah ouais la réunion parents-prof c'est sûr c'est toujours toujours le truc que tu que tu n'attends pas du tout surtout quand les résultats ont un peu de mal à suivre bah écoute un force mon cher Charles effectivement journée pas trop marrante en perspective mais bon malheureusement il y a des jours il faut y passer c'est comme ça sinon au lit de ton montage je sais pas si tu m'entends j'espère que ça avance bien que tout se passe bien bien sûr j'espère que tu mets des effets et tout je déconne je déconne bon plaisante du coup je suis jamais allé par là est-ce que l'escalier on peut l'emprunter et j'ai l'impression que oui donc à écouter à la limite allons-y 11,73 de moyenne aïe effectivement c'est moyen c'est pas la pire moyenne ever mais c'est moyen effectivement on y est direct regardez un cours incroyable avec un nombre incroyable de deux étudiants on dirait les vrais cours magistraux à l'université oh non ils sont attendez 1,2,3 ils sont 5 jeunes gens un élément nouveau encore inimaginable voici votre présence m'a enfin permis de compléter mon cours là il est où ? il est élu le mystérieux peuple Yukol lumière s'il vous plaît les Yukol sont un peuple méconnu du grand ils vivent loin ou très loin là-bas aux confins de la Sibérie glacée l'éloignement et les conditions climatiques peu propices à l'existence humaine ont fait que les Yukol sont demeurés un petit peuple 2,75 bah il brûle rien en fait le mec là c'est terrible quand même ah oui c'est sûr il y a une différence entre là le cours auquel on assiste et les cours de Jefferson c'est différent on a retrouvé les traces de leur présence en Europe de l'Ouest plus précisément dans des grottes préhistoriques nichées au cœur des Alpes ce peuple aurait donc entrepris au fil des siècles une longue migration vers l'extrême nord du globe oui bon moi je dis toujours il automatiquement mais bon que ce soit il ou elle la personne en question ne feront rien c'est terrible à ce niveau et certains dessins rupestres identifiés comme des peintures yukol préhistoriques m'avaient déjà permis de lancer l'hypothèse selon que les yukol avaient réussi l'incroyable pari de domestiquer le mammouth en effet ils sont à notre connaissance la seule peuplade préhistorique à représenter un homme chevauchant un mammouth aujourd'hui grâce à cette poupée en peau de mammouth veritaire identifiée par mes soins comme un objet néolithique authentique je suis en mesure pour terminer cette hypothèse là on est comme les étudiants là on est comme ça là moi je suis caché ah bah au moins c'est clair bon dieu et des bijoux curieusement la disparition du mammouth voici 12 000 ans n'a pas eu d'incidence immédiate sur le mode de vie des yukols il semble que ceci est conservé longtemps encore par delà les millénaires ce lien très fort qui les unissait au mammouth aussi incroyable que cela puisse paraître les yukols ont continué jusqu'au début de ce siècle à se nourrir de viande de mammouth à se servir de leur peau et à s'aborder dessiner des choses très particulières il est à fond dans son explication je ne sais pas comment ça va en même temps ça va durer je vais en profiter je vais prendre mes joycons pour après c'est de ciméry ils auraient vécu en grande partie grâce à cette énorme garde-manger pendant près de 30 siècles aussi plausibles sont-elles cette explication ne suffit pas au monde scientifique qui je l'avoue se perd en conjecture faute élément scientifique acceptable il faut pour l'instant nous contenter de toutes les fariboles colportées par les chamanes yukols la faculté que j'ai l'honneur de représenter ici n'accorde bien sûr aucun crédit à tous les mythes et légendes que transmettent ces charlatans il faut prendre ces histoires pour ce qu'elles sont des grontes pour tromper l'ennui du long d'hiver je pense qu'il faut être prof pour comprendre mon cher soir je pense qu'après quand t'es vraiment passionné tu peux réussir à parler de ce que tu dis sans problème pendant un certain temps pendant un après effectivement siècle par les soins des yukons l'île qui abriterait ces pachydermes s'appellerait Sibéria Sibéria le titre du jeu incroyable de croire un instant à ces sornettes l'île de Sibéria ne figure sur aucune carte et la survivance des mammouths au XXIe siècle c'est un fantastique et il y a peut-être une probabilité qu'elle existe je dis ça je dis rien mais c'est tellement ça mais c'est tellement ça il en résulte de conséquences certains yukons en mal d'identité se sont définitivement il y a l'école jusqu'à la retraite après quand tu veux faire ça et que t'as envie de faire ça on peut comprendre donc s'il te plaît frérot on n'a pas que ça à faire non plus même Kate la pauvre elle doit être en mode dans ce début dans ce début du XXIe siècle les derniers véritables yukol sont repartis vivre à la fin un terreau surprise j'espère que vous avez bien retenu nul ne sait aujourd'hui où ils demeurent exactement et quels sont leurs moyens de subsistance leur existence même sur les sujets à caution s'ils ne visitaient de temps à autre les comptoirs de fourrure les plus isolés de la toundra pour y troquer quelques défenses de mammouth contre des produits de première nécessité voilà qui conclut mon cours d'aujourd'hui oh c'est fini let's go et bah c'était ma foi voilà quoi hop alors attendez ça va refriser deux secondes hop c'est normal voilà bon bah maintenant on peut le dire c'est fini c'était incroyable et l'autre il est toujours là il dort toujours et le cours il finit ça y est il a compris il y a quelqu'un qui renote tout le cours oula oula si on a vraiment un qui ose le faire bon on va quand même passer du coup au laboratoire parce que la poupée de mammouth je pense que ça sera quand même bien de la récupérer heureux enfin fini bah écoute peut-être arriver au meilleur moment parce que là on vient de se taper un cours magistral incroyablement passionnant mais au moins on a passé l'étape la plus relou je pense du coup on passe une dernière fois au labo on va récupérer ce qu'on avait filé au prof faut lui parler j'imagine du coup c'est faux je vous écoute bah après je sais pas moi qu'est-ce que tu veux bon allez cassons-le mais pas du tout voyons allez coupez hop je veux la poupée voilà comme ça on la reprend et j'imagine que ça le document qui est à droite ça doit être les polycopiers de son cours vous savez les fameux polycopiers que les profs nous donnaient quand même eux-mêmes ils avaient la flemme de faire leur propre cours ils ont ta gueule les boss voilà waouh regardez c'est trop bien hop voilà j'ai pas lu bref bref il est temps de s'occuper enfin de notre train après cette longue interlude de cours magistral c'était long mais bon il fallait quand même le faire même si forcément c'était pas ouf mais bon les polycopiers oh là là c'était tellement bien lol c'est faux allez du coup je pense qu'en vrai bah on est peut-être sur le point je pense de quitter la ville donc en vrai je pense que j'arrêterai la VOD une fois qu'on sera parti une fois qu'on aura changé de ville dès qu'on sera parti de cet endroit donc même si là on est à 45 minutes je vais je vais continuer et puis on s'arrêtera ça serait bête de s'arrêter maintenant que la prochaine VOD dure je n'ai pas 10 minutes donc c'est vrai stupide je préfère m'arrêter quand on aura changé de lieu quoi bon encore une fois il faut y aller c'est long le temps bien sûr qu'elle monte les escaliers ça change pas oui c'est sûr que si le cours avait vraiment duré une heure je me serais un peu pendu je pense là ça a duré je n'ai pas compté précisément au moins 5 minutes je pense au moins 5 bonnes minutes c'était déjà trop lol bon j'ai pas tout retenu de ce qu'il a dit sur les you call mais et voilà ceux qui auront le courage vous pourrez bien sûr revoir ça en replay ou avec la VOD la VOD Youtube vous pourrez vous pourrez réécouter bien sûr autant de fois que vous le désirez mais voilà maintenant c'est fini tout maintenant il faut quand même qu'on s'occupe de notre train du coup on va monter par là pour aller de l'autre côté étant donné que c'est de l'autre côté que se trouve la machine pour resserrer les ressorts quoi c'est la manière de remettre entre guillemets du carburant dans le train sinon par ça bien sûr il n'est pas question de mettre de l'essence ici donc la petite manivelle allez vas-y Kate cours ma belle cours donc logiquement c'est le même fonctionnement qu'à Valadilène ah oui d'accord c'est juste une fois et puis le levier après je crois fait le reste voilà parfait tout ce que j'ai retenu c'est l'île et le fait que c'est un fantasme de fou qu'il y a encore des mammouths au 21ème siècle c'est déjà pas mal et un appel ah Dan c'est au prof d'aller sur foot je pense aussi Dan il vient de plus en plus aigri par contre en fait le train dans lequel je voyage a un problème mécanique nous avons été forcés de nous arrêter ici nous ? tu n'es pas seul ? qui t'accompagne ? Oscar le pilote du train tu fricotes avec un mécanicien maintenant ? ne sois pas ridicule Dan je t'en prie Oscar est un automate créé par ce monsieur Vorarlberg la personne que je recherche mais pas un automate coma il est sophistiqué très majordome anglais si tu vois ce que je veux dire très maniaque aussi Kate je commence à être fatigué de toutes tes histoires abracadabrantes et qu'en tant que tu rompes mais ma mission n'est pas terminée au diable ta mission quelle idée tu as eu d'accepter cette affaire si tu avais pris en charge les dossiers si tu avais pris en charge les dossiers on ne s'en est pas là comment ça nous ? je te rappelle que c'est moi qui suis dans cette galère pendant que je m'efforce de faire face toute seule à des situations inconnues toi tu es tranquillement à la maison en train de siroter ton whisky il me semble que tu étais d'accord pour que je parte il n'était question que de deux ou trois jours Kate pourquoi ne fais-tu aucun effort pour me comprendre ? te comprendre ? parce qu'en plus il faut que je comprenne monsieur mais comprendre quoi ? que monsieur n'a pas sa chose à portée de main ? bon je préfère ne pas en entendre davantage rappelle-moi quand tu seras calmé mais je suis calme c'est toi qui m'énerve j'avais besoin d'entendre des paroles de soutien pas des reproches d'aime le gros con et tu peux être égoïste égoïste toi-même le pire enfoiré ever quoi mais sérieusement Kate pourquoi t'étais avec ce mec mais arrête faut arrêter tout de suite oh là là je te jure bon bah maintenant que c'est fait on va aller voir Oscar qu'il aille se faire bup exactement je crois qu'on a un appel de lui il devient de plus il devenait un peu de plus en plus con bah alors là je crois qu'on a atteint le le top level allez Oscar oui Kate Walker j'attends de poursuivre notre voyage je reste comme un piqué en ne faisant rien bah du coup let's go je repose le mammouth mince bah oui la poupée oui 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 bah oui bien sûr hop on passe on passe on passe j'avais oublié oui c'est vrai qu'il faut impérativement que tous les objets soient placés sinon le train peut pas partir on va savoir pourquoi du coup hop tac on repose la poupée bon Oscar elle elle ouais voilà tu le quitte comme ça tu t'embêtes plus avec lui on roule le gars quoi allez cette fois c'est bon tout va bien Oscar ? oui 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 tout va bien tout va bien hop tout est en ordre prenez place Kate Walker nous partons oui let's go allez bah en vrai on aura passé un peu de temps dans cette ville mais c'était quand même plus court que Valadilène finalement après on a moins galéré quand même globalement attends après je sais pas combien de villes ou de lieux on devra visiter avant de trouver Hans mais on verra bien ah ok je peux me déplacer c'est normal que ça se soit arrêté ça ou pas là où est-ce qu'il est notre cher Oscar là ouais bon ici on a rien de spécial à faire des fois t'as des endroits tu peux te balader mais y'a rien quoi mais qu'est-ce que vous fabriquez là Oscar ? et qui s'y fout là lui allez une autorisation de passage est-ce que par hasard vous seriez auprès de qui je peux obtenir un tel document il existe sûrement une autorité en charge du poste de garde habilité à délivrer un tel visa bon et bah super Oscar ne croyez-vous pas que nous avons déjà perdu assez de temps vous n'avez pas été très prompte à trouver comment remonter les ressorts de la locomotive et yo à toi Allman comment vas-tu merci pour le follow ça fait très plaisir je vous l'accorde si vous n'étiez pas aussi procédurier il n'y aurait aucun problème je ne sais pas comment ça va depuis hier écoute ma voix ça va super ça va très bien ça va très bien on se détend depuis tout à l'heure sur ce petit jeu sympa qu'est Sibéria bon et bien à tout à l'heure Oscar oui Kate Walker même si évidemment on ne va pas faire que ça ce soir bien sûr mais mais en tout cas on se détend donc maintenant il faut qu'on retrouve une autorisation enfin on trouve la personne qui est en charge de ça sinon on ne pourra pas passer la porte là-bas est-ce que ce ne serait pas ça bon je pense que oui mais bon il vaut mieux voir on fait quoi ? on va bien voir mon cher Charles fameuse autorisation de passer parce que voilà question de douane étant donné qu'on change de pays entre guillemets ah elle c'est sa copine je ne sais pas comment elle s'appelle Olivia ou quelque chose comme ça je crois que je me suis fait un peu avoir enfin je suis maintenant bloquée par un immense mur une vraie muraille de Chine tu devrais voir ça c'est pas ça dont je te parle qu'est-ce qui se passe avec Dan comment ça je l'ai croisé à la réception de Maggie il m'a dit que vous étiez disputé ah oui très légèrement ouais l'ordre de notre dernier coup de fil le ton est un peu monté c'est tout pas la peine d'en faire un grain sans vouloir jouer les mises catastrophes il n'avait pas l'air en forme il avait sa mine des très mauvais jours parce que Dan a une mine des mauvais jours oui tu sais quand sa neige lui tombe sur le front avec son regard trouble et sa petite ride entre les sauve-ci je n'avais jamais remarqué j'ai envie de dire chais un peu mais il veut tellement m'emprisonner dans une image idéale vu comment il s'est comporté et puis cette mission m'accapare beaucoup je demande juste un peu de compassion bien sûr la mienne t'as dit alors raconte t'en es où ? comme je te le disais j'ai ri en bonne nuit c'est pas possible lentement mais j'avance j'étais un peu plus comme ça de toi c'est vrai qu'elle le connait pas mal c'est pas comme au boulot elle a parfaite mon autorité elle le connait beaucoup bon comme ça j'espère que ça va être assez rapide cette affaire de papier à obtenir même si on dépasse l'heure de VOD c'est pas bien grave non plus mais au moins comme ça on aura quitté cette ville après comme ça changement de chapitre et puis ok on peut pas aller par là mais par honte ici on a un pont fer voilà exactement sur Amicia comme ça voilà on change de chapitre on change de ville et puis on s'arrêtera là alors on a un télescope carrément oh c'est quoi ça on aurait limite pensé que c'était genre en vrai quand tu le vois comme ça on dirait que c'est un mec sur un cheval tu vois mais en fait non c'est juste un arbre enfin ce qui reste d'un arbre ok on a que ça ici attendez je vérifie on peut pas aller dans une autre pièce on est bien d'accord et au niveau de la table on n'a rien d'autre si lol on peut pas faire grand chose c'est bizarre qu'il y ait personne quand même quelqu'un à la fenêtre tu es passé devant ah mince j'ai pas fait gaffe attend ah oui il est là bonjour monsieur je l'ai même pas vu premier degré oh la vache je suis trop con que puis-je pour vous madame commandant balateste ok euh bah mission j'ai besoin d'une autorisation pour franchir le mur et continuer mon voyage à l'est on m'a laissé entendre ah il était sacrément fondu dans le décor enfin moi vraiment j'ai pas vu merci Mercedes je n'accorde aucun visa en ce moment car personne ne doit s'aventurer au delà du mur et pourquoi je vous prie c'est beaucoup trop dangereux surtout et vous en conviendrez pour une dame de votre qualité voyageant sans escorte dangereux que entendez vous par là capitaine L'ennemi mademoiselle, l'ennemi ! Voilà plusieurs années que je l'observe grâce à ma longue vue. Ce cavalier est là-bas, à l'horizon. Ah bah on a vérifié, c'est pas un cavalier mon pote. Il est un petit peu... Il est pas net le monsieur. Bon bah je suis rassuré de voir que j'étais pas le seul à l'avoir vu quand même. Bah je l'ai constaté frérot et c'est pas... Non c'est pas un ennemi. Du coup bah ça a peut-être pas pris en compte vu que je l'ai regardé avant. Si on est obligé d'attendre par contre à chaque fois qu'ils reviennent près de la fenêtre quoi. Bon du coup on le refait. Ah, là y'a un dialogue. Ah oui il a fumé un truc... Un truc pas net hein. En tout cas c'est sûr c'est pas un cavalier ça. Du coup bah désolé frérot mais tu te trompes. Bonjour monsieur. Vas-y prends bien ton temps pour te retourner. Capitaine. Capitaine me l'atteste. En plus il se représente euh... Ouais bon bref. J'ai besoin d'une autorisation pour franchir le mur et... Effectivement. Cette charge... Et pourquoi ? C'est beaucoup trop... Capitaine. Je vous assure que votre cavalier ennemi est en fait un simple arbre mort. Un arbre ? Je me lisais aussi. C'est totalement ridicule. On voit que vous n'avez jamais vu un Cossack de votre vie. Depuis combien de temps ce Cossack espionne votre muraille ? Depuis longtemps. Bien trop longtemps. Mais l'attaque peut être imminente. On ne sait pas. Et depuis tout ce temps il est ainsi. Dans cette même position. Les Cossacks sont des soldats mademoiselle. Ils font preuve d'une grande résistance. Et d'une obstination à toute épreuve. Mais frérot t'as fumé ou quoi ? Permettez moi de me retirer Capitaine. Mes respects madame. Alors par contre il y avait un truc avec des verres là sur le... Sur le bureau ça m'étonnerait qu'il n'y avait pas quelque chose à faire quand même. On va voir vérifier quand même. On peut pas utiliser le vent ? Ah si. Et du coup euh... Ah putain ! Attendez. Euh... Vu qu'on a aussi de la poudre de Young Alacolas. Un champignon chelou dont on avait vu les propriétés dans un... Attendez on va retrouver le document. Euh... C'était quoi ? C'était le dictionnaire botanique je crois. Ouais c'est ça. Et on avait vu que ça, ça avait la faculté de décupler l'acuité visuelle. De celui qui en absorbe. Faut lui en foutre dans son verre. Genre on l'invite à boire. On lui en fout dans son verre comme ça il va mieux voir en fait. Et là il verra que son fameux Cossack c'est pas un Cossack. Je suis sûr que c'est ça. Sûr et certain c'est ça qu'il faut faire. Mon colonel. C'est ça. Capitaine madame, capitaine. Pourtant vous avez l'allure d'un grand officier. Oh... Vous me flattez madame. Hélas, j'ai bien peur que nous autres soldats des frontières soyons souvent oubliés de l'administration militaire. Oh triste. Et comme je compatis. Capitaine, oublions nos soucis. Et accepter de prendre le verre de l'amitié avec moi. Oh... Cela aurait été avec grand plaisir madame. Mais le règlement l'interdit formellement. Allons, un peu de vin, ça ne peut pas faire de mal. Et plus personne n'en saura rien. Du vin. Madame, vous me mettez dans une situation délicate. Ne vous défendez pas capitaine. Juste un petit verre. Ouais, viens voir ton petit verre. Juste un doigt alors. Mais vous voulez pas du vin d'abord ? Ceux qui ont la ref. Ceux qui... ont la ref de quoi je fais allusion. Voici votre verre. À la vôtre capitaine. Voilà, vous voulez pas un whisky d'abord. Les vrais connaissent les refs. Voilà, parfait. Wow, il a bu son vin d'un coup comme ça. Ah, voilà longtemps que je n'avais pas bu de vin. Et on nous fait que le vin... Le vin, il a disparu d'un coup. J'avoue qu'il est excellent. N'est-ce pas ? Eh bien, c'est la ref de la cité de la peur mon cher... Superlite. Les nuls ! Ah, il faut voir ce film. Vous savez capitaine, il est vraiment impératif que je poursuive mon voyage à l'est. La carioca, tout ça, ça vient de ce film. Puisque je veux dire que c'est extrêmement dangereux. L'ennemi nous surveille. Peut-être que votre cavalier kozak n'est pas ce que vous croyez. Peut-être qu'il ne s'agit que d'un arbre mort au relief tourmenté. Vous devriez vérifier encore une fois. On ne sait jamais. Je vous en prie capitaine. Soit. Par égard dû à votre sexe, mademoiselle, je m'exécute. Mais tout ceci est ridicule. Eh bien, tu vas voir mon pote. Tu vas être très surpris. Il regarde par la longue vue, enfin la longue vue, mais on voit que ça passe au dessus de ses yeux. Ça me fait rire. Comment est-ce possible ? Par quel prodige ? Comment ai-je pu me tromper sinon ? Oh bah dis donc ! Enfin il s'en rend compte. Euh, le documentaire sur la langouste, ce qui ne l'empêche pas de rester de résumé, tout ça, tout ça, ça vient de Mission Cléopâtre. Ce n'est pas si dramatique, capitaine. L'erreur est humaine. Un arbre ? Eh oui. Ce n'est qu'un insignifiant arbre mort. Remettez-vous, capitaine. Je pense que maintenant il n'y a plus aucun obstacle pour que vous m'accordiez un visa. Oui, bien sûr. Quel incroyable film aussi, hein. Mission Cléopâtre. Toutes ces années, le Cossack est parti. Plus rien à observer. Capitaine, réjouissez-vous plus tôt. Dorénavant, vous ne serez plus obligé de rester en permanence dans votre poste de garde. Les voyages vont pouvoir reprendre normalement. Vous allez pouvoir assumer vos vraies fonctions. Accorder des autorisations de passage. Vous avez raison. Je vous signe immédiatement un visa pour franchir le mur. Excusez-moi encore. Tenez, madame. Let's go. On va enfin pouvoir partir. Et ben voilà. Autorisation de franchissement de frontières. Réputé plein d'incertitudes à la vague. Je pense que plus on va aller vers l'est, plus les territoires risquent d'être inhospitalis. Quand on va s'approcher de la Sibérie. On pourrait en garder cela entre nous, s'il vous plaît. Mon honneur. Vous comprenez ? Je vous le promets, Capitaine. Et ben comme ça, on va retourner voir Oscar. Histoire de lui dire que tout est bon. On va lui donner l'autorisation de passage. Aïe, aïe, aïe. Il faut voir aussi Mission Cléopâtre. C'est culte, c'est culte. C'est un film d'avoir au moins une fois, ça. Surtout que ça, pour le coup, c'est un bon Astérix live action, quoi. Demain dans les journaux, un homme picole du vin durant son travail, désormais chômeur. Ah. Oups. C'est pas ma faute. Allez, Oscar, là. L'autre, il aime bien aussi jouer plusieurs rôles. Il est conducteur de tram, il est aussi guichetier. Il fait plein de trucs. Ce qui est un peu relou des fois aussi, à force. Donc allons lui remettre le papier. Je vous en prie, Oscar. Oublie votre requête. Non mais je m'en fous. Oscar. Vous n'avez pas été... Vous êtes gonflé. Vous avez refusé de m'apporter une... Je vous l'accorde. Si vous n'étiez pas aussi procéduré... Je ne sais pas. Oscar. Oui. T'es trop le coeur. Et ben je vais te donner ton vis-à-faux. Oui. Faut peut-être que je sois comme ça. Voilà. Comme ça, logiquement, je pourrais lui donner. Pénible ça aussi. Euh... Document douanier. Voilà. Disons qu'il assume un peu trop les fonctions qu'il est censé faire, quoi. Alors un peu pénible. Le fameux billet, bien sûr. Oscar. On va de coup redonner à Oscar. Une fois que lui sera retourné à la locomotive. C'est ça qui me fume. Bon voyage, Kate Walker. Nous pouvons donc y aller maintenant ? Oui. Nous sommes déjà très en retard, Kate Walker. Oh bah oui, on est en retard. A cause de qui, à ton avis ? Il me fume, ce... 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 Ce Oscar. Ah bah il va certainement nous troller de cette manière à chaque fois, oui. Il nous a déjà bien trollé longtemps à Valadilen. Il nous a refait le coup ici à Barakstott. Je pense pas que ce sera la dernière fois. Quand on soit de moi, on se calme. Allez, le billet. Let's go. Ça, on va enfin pouvoir se casser d'ici, là. De cette... Cité universitaire, là. Il est temps, quand même. Et là, il le refuse. Non, c'est bon. Le troll ultime, t'imagines ? Maintenant, je vous prie de bien vouloir rejoindre votre place, Kate Walker. Tout de suite, Oscar. Bon, voilà. Bon, on aura eu cet imprévu avec l'autorisation de passage. Mais, euh... Au moins, comme ça, c'est fait. Bon, c'est sûr, ça fait une grosse BOD, hein. Pour vous, Youtube. J'en suis navré. Après, euh... Je sais pas, s'il y aura peut-être des passages des fois que je couperais si vraiment je trouve ça un petit peu trop chiant pour vous éventuellement. Mais au moins, ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir changer de zone de visite. de ville, de pays. Donc, euh... Au moins, on progresse dans notre aventure. Hop. Le petit mécanisme pour ouvrir la porte, évidemment. Donc, euh... Au moins, on avance. Mais ça, c'est bien, hein. Après, je sais pas du tout à... Par rapport à là où on est, à... Où est-ce qu'on en est de la fin du jeu. Je pense qu'on a encore pas mal... On a encore pas mal de choses à faire. Donc, euh... Voilà. Faut pas non plus dire que la fin est proche. Je ne pense pas. Et le voyage reprend. Ah, les quelques musiques qu'on a à chaque fois, par contre, elles sont cool. Ah oui, c'est vraiment un petit train, pour le coup. C'est vraiment un train fait spécialement, euh... Pour le voyage, je crois, de la Sibérie. Je sais plus ce qu'il avait été... Ce qu'il nous avait expliqué, euh... Accueillant que le reste, hein, cette ville. Ce lieu-là. Eh bien, c'est là qu'on s'arrête. Voilà. Là, c'est l'usine. Ah oui, c'est pas l'Orient Express, hein. Là, c'est clair et net. Bon ! Eh bien, du coup, voilà. On débarrera en partir de la prochaine fois un nouveau chapitre. Voilà. C'était plutôt sympa, en vrai. Celui qu'on vient de terminer à Barockstat. Voilà, ça nous a pris deux grosses VOD, mais... Voilà. Comme ça, désormais, c'est fait. On passera à autre chose la prochaine fois. Euh... Mais c'était, ma foi, plutôt sympathique. Donc, voilà. On sait pas si Hans, on le retrouvera ici ou bien plus loin encore, hein. Mais bon. Là, ça se voit qu'on n'est pas encore en Sibérie, hein. Donc, il y aura encore du chemin à faire. Mais, euh... Hans, je pense qu'on s'en rapproche de plus en plus. Donc, euh... Voilà. Voilà. Et ça, c'est bien. Bon. En tout cas, merci à vous, YouTube, d'avoir regardé cette VOD en entier. J'espère qu'elle vous aura plu. Euh... Comme d'habitude, si vous ne voulez pas manquer les prochains streams, vous avez le lien de la chaîne Twitch qui est en description. Donc, n'hésitez pas à y aller et à follow. Ça fait toujours plaisir. Et puis, euh... Sinon, quant à nous, on se retrouve la prochaine fois, tout simplement, pour la suite de Sibéria. Ciao ! osiiful, nià. Voici un paragraphe. Ce n'est pas un paragraphe. Si vous n'avez pas un paragraphe de Blanco, s'abhänges-te. C'est pas un paragraphe duopian, vous venez께 voulez. Eh benésus-pourophage. eldar à la nouvelle fois. Merci.